Bonsoir à tous, moi aussi je suis très heureux de vous voir ce soir. En effet, ça fait maintenant plus de trois semaines que nous ne nous sommes plus vus depuis notre dernière étude. Aussi j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, qui viennent poursuivre ces études et sachez que ce n'est pas un temps perdu. Au contraire, vous avez tout à gagner parce qu'en venant ici nous apprenons à connaître un peu plus sur Dieu, un peu plus sur son Fils Jésus-Christ. Et Jésus nous dira que la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc en venant ici vous apprenez un peu plus sur comment avoir cette vie éternelle que nous avons vue d'ailleurs lors de la série 1. Mais c'est vraiment du temps que vous allez avoir et qui sera un bénéfice pour chacun de vous. En tout cas, aujourd'hui comme nous l'avons vu lors de notre dernière étude, nous allons entamer la deuxième série d'études. La première série concernait un choix pour la vie. Aujourd'hui, c'était tout simplement de comprendre dans la parole de Dieu le plan du salut, comment est-ce que Dieu va sauver l'homme. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la nourriture solide. Nous avons vu lorsque nous avons étudié la leçon sur la parole qu'il y avait le lait, le lait spirituel qui était la parole, les bases de la sainte doctrine, de l'écriture. Et nous avons vu également qu'il y avait ce qu'on appelle la nourriture solide, la viande comme on dira. Et cette nourriture solide, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, mais qui vont nous affermir davantage. Et cela, c'est ce qu'on appelle aussi la prophétie. Parmi les livres prophétiques que nous allons voir, il y a le livre de Daniel. Donc la première série que nous allons voir sera sur le livre de Daniel. Et nous allons voir une deuxième série plus tard, dont huit prochaines leçons sur le livre de l'Apocalypse. Et ce sont vraiment des livres qui sont merveilleux. Et vous allez comprendre que finalement, rien qu'en se basant sur la parole de Dieu, on peut comprendre ces livres dont le monde dit, ils sont compliqués. Mais rien qu'avec la parole, la parole nous éclairera. Donc, comme chaque soir, n'hésitez pas de prendre des notes. Donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous combien d'êtres humains, aujourd'hui, se trouvent sur la Terre ? Environ combien ? 7 milliards. En effet, on a dépassé la barre des 7 milliards, on en est en 2011. Et en 2017, l'ONU a recensé que nous étions, depuis le 1er juillet 2017, plus de 7,55 milliards d'habitants. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur ces 7,55 milliards d'habitants, il y a plus de 44% qui ne croient pas en Dieu. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de la Bible. 44% ne croient pas en ce Dieu. Ils sont soit hindouistes, soit bouddhistes, mais ils ne croient pas en Dieu, le Dieu d'Abraham. Par contre, 56% de ces personnes croient en Dieu. Il est intéressant de voir qui sont ces, parmi ces 56% bleus, qui croient en Dieu. Alors dans cette zone bleue, vous avez trois, dix trois principales religions. La première, qu'on appelle les Juifs, ils ne sont pas très nombreux, 1,6 million, ça représente 0,2%. Vous avez 33% de chrétiens, sur ces 7,55 milliards, donc un tiers, ce sont des chrétiens sur la terre. Et vous avez 22% de musulmans. Ces trois-là croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac. Le Dieu d'Abraham. Mais, ils ont une différence. C'est que les chrétiens, antérieurement aux Juifs et aux musulmans, ils croient que Jésus est le Messie. Que Jésus est le Messie. Celui qu'on a annoncé depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse chapitre 3, verset 15, celui qui va venir écraser la tête du serpent. Ils croient que Jésus est le Messie. Et nous qui sommes ici, nous croyons en qui ? En Jésus. Et voilà que quelque chose a germé il y a quelques années, et qui a fait une grande impression, en tout cas dans le monde chrétien. En effet, on a découvert, dans l'année 2012, c'était le 24 février, cet article qui était paru, un peu dans tous les journaux, Figaro, Le Monde. Où on a découvert une Bible millénaire, à Ankara, en Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi parle cette Bible. On nous dit que cette Bible est vieux de plus de 1500 ans, et qu'elle est écrite dans la langue de Jésus. La langue de Jésus, c'était l'araméen. Et voilà qu'on nous dit que dans cette Bible, donc si on fait un zoom dessus, elle nous raconte que Jésus, finalement, n'était pas le fils de Dieu, mais qu'il était simplement un prophète. On nous dit que cette Bible nous relate que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il est monté vivant au ciel, et que celui qui a été crucifié, c'était Judas. Et cette Bible nous annonce que Jésus, qui était prophète, annonçait la venue d'un autre prophète qui devait arriver. Et à la fin, vous verrez qui est ce prophète. Donc voilà ce que a dit cette Bible, vieux de 1500 ans, et finalement qui a remis en question pas mal de choses, n'est-ce pas ? Dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu, qui n'est pas mort sur la croix, finalement, ça reviendrait à dire que Jésus n'est pas le Messie. Et nous qui croyons en Jésus, qu'en est-il alors ? Eh bien, chers frères et sœurs, sachez que pour pouvoir affermir notre position, nous avons vu premièrement que cette parole était inspirée. Vous vous souvenez ? Toute parole de ce livre était inspirée, nous l'avons vue, parce qu'elle s'est accomplie, tout ce qui a été prédit. Et parmi ces choses qui ont été prédites, nous allons voir une prophétie qui a changé le monde. C'est une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9. Cette prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Cette prophétie nous donnera la réponse au sujet de Jésus. Pour pouvoir entrer dans cette parole et comprendre la parole prophétique, nous avons vu que nous avons besoin d'une aide spéciale, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, qui va nous aider à comprendre cela, puisque c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ce livre. Et pour cela, nous allons demander à Dieu, pour ceux qui le peuvent, je vais vous demander de vous mettre à genoux, comme nous le faisons, et ceux qui ne le peuvent pas, restez assis simplement, et nous allons faire cette prière à Dieu. Éternel, notre Dieu, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions ce soir d'avoir assemblé tes enfants. Ils veulent entendre ta parole et connaître davantage de toi, et nous soupirons, Seigneur, après ta parole, s'il te plaît. Instruis-nous, révèle-nous la vérité au travers de ton Esprit Saint. Parle au travers de celui que tu as choisi. Humile-le afin que toi seul sois glorifié et dispose les cœurs de chaque personne qui entendra ta parole. entourne-nous de tes anges puissants, et puisses-tu disposer le cœur de chaque enfant ici présent, et de tous ceux qui écouteront au travers des médias. Merci d'entendre notre prière, que nous voulons t'adresser, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre dans Daniel, au chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Donc, quand vous prenez, après le livre des psaumes Proverbes, vous avez les grands prophètes Esaïe, ensuite vous avez Jérémie, Ézéchiel, et vous arrivez sur Daniel. Nous allons prendre dans Daniel, au chapitre 9. Nous allons commencer à lire à partir du verset 24. Daniel, chapitre 9, au verset 24. Daniel, chapitre 9, verset 24, il est écrit « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui ou un chef, jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fendent sur le dévastateur. Lorsque nous lisons ces versets, on nous parle de soixante-dix semaines. Et si vous décortiquez, vous verrez que ces soixante-dix semaines sont découpées en trois parties. En effet, tout d'abord, regardez au verset vingt-cinq, on nous parle tout d'abord de sept semaines. Ensuite, on nous dit il y a sept semaines et combien ? Soixante-deux semaines. Ça fait combien de semaines au total ? Sept plus soixante-deux, soixante-neuf semaines. Et vous voyez ici qu'il manque combien ? Une semaine. Et cette semaine, nous la voyons au verset vingt-sept, où il est écrit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. » Vous ajoutez et vous retrouvez les soixante-dix semaines. Pourquoi cette prophétie nous intéresse ? Pour répondre à notre question au sujet de Jésus. Jésus. Tout simplement, quand vous prenez au verset vingt-cinq, lisons-le. Au verset vingt-cinq, il est écrit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. » Ici, on nous dit, « À partir du moment où on va annoncer que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines. » On nous dit, « Jusqu'à loin. » Vous savez ce que veut dire « loin » ? « Loin », c'est celui qui a été choisi, celui qui a été loin du Saint-Esprit. » Et « loin », ici, dans la langue originale, quand vous prenez Daniel 9, c'est écrit en hébreu, c'est écrit « Machia ». Et « Machia » est traduit par « Messie » en français. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament étant écrit en grec, vous n'avez pas le mot « Machia ». Mais pour dire « Messie », pardon, pour dire « loin », on utilise le mot « Christos » qui signifie en français « Christ ». Donc pour dire « loin », en hébreu c'est « Mesh-Mashia », « Messie ». En grec c'est « Christos » ou « Christ ». D'accord ? Autrement dit, cette prophétie nous dira qu'à partir de ce moment où on va annoncer que Jérusalem sera rebâti, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines jusqu'à loin. Cette prophétie nous donnera donc le moment où loin, où le Messie, où le Christ va arriver. D'accord ? Sachez tout d'abord que cette prophétie a été donnée dans les années 600 avant Jésus-Christ, environ. D'accord ? Donc, à partir de 600 avant Jésus-Christ, on va nous dire à quel moment va venir celui qui va venir écraser la tête du serpent, celui dont les prophètes ont annoncé la venue, la venue du Messie, du Christ de loin. Vous voyez donc, c'est important à connaître cette prophétie. Parce que quand on connaîtra la date où il va venir, on pourra vérifier si cela colle avec Jésus. D'accord ? Alors, nous allons essayer de comprendre tout d'abord le point de départ de cette annonce qui dit que Jérusalem sera rebâti. Quand est-ce que ça va commencer ? Parce qu'on nous dit qu'à partir de ce moment-là, il faudra compter combien de temps ? 62 semaines plus 7, ça fait 69 semaines. Et à partir de cette date, on saura alors que loin va arriver. Tout d'abord, souvenez-vous du contexte. Daniel, il a été emmené où ? Où est-ce qu'il est quand il écrit ça ? À Babylone. Pourquoi est-ce qu'il est à Babylone ? C'est parce que le roi Nebuchadnezzar est venu et a détruit la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Donc le temple a totalement été rasé. Il n'y a plus rien. Et voilà que Nebuchadnezzar a envoyé en captivité de jeunes Hébreux dont Daniel et d'autres Juifs. Et on nous dit qu'il viendra un moment où Jérusalem sera rebâti. D'accord ? Maintenant, quand Jérusalem va être rebâti, est-ce qu'il y a une parole qui a annoncé cela ? Est-ce qu'il y a eu un décret ? Oui. Et en réalité, il y a eu trois décrets. Si vous vous souvenez, on avait parlé lors de la première série de celui qui va venir pour rétablir qui était Cyrus, qui avait été prophétisé. En effet, dans la Bible et dans l'histoire, on nous parle d'un empereur perse qui s'appelle Cyrus. Et Cyrus va faire ce premier décret que vous allez trouver dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. Notez simplement, vous pouvez vérifier à la maison. Il y aura trois décrets. Le premier décret, c'est Cyrus qui va ordonner qu'on puisse aller reconstruire la maison de Dieu, le temple de Dieu. Ce premier décret, c'était en 536. Mais voilà qu'il y aura un deuxième décret qui va venir, qui est le décret de Darius, qui est un autre empereur perse, et qui, lui, va décréter qu'il faut retourner encore pour reconstruire le temple parce qu'il y a des ennemis qui étaient les Samaritains et qui venaient empêcher cette construction. Et donc, ce deuxième décret, c'est le décret de Darius qui a été édité en 519 avant Jésus-Christ. Et voilà qu'il y aura un troisième décret. Pourquoi un troisième décret ? Ce décret-là sera dit sous l'empereur, le roi Artaxerxes. Et le roi Artaxerxes, lui, c'est dans Esdras chapitre 7 que vous allez voir cela. Vous allez voir qu'Artaxerxes va ordonner de continuer les constructions. Mais surtout, c'est à partir de là qu'il va décréter que maintenant, on peut envoyer des juges à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on va décréter, qu'on va pouvoir faire qu'Israël redevienne une nation. Et quel décret on va utiliser pour compter le point de départ ? Est-ce que c'est le décret de Cyrus qui dit qu'on va reconstruire le temple ? Est-ce que c'est le décret de Darius en 519 qui dira dans Esdras 6, verset 1 à 12 qu'il faut retourner parce qu'il y a les ennemis qui empêchent et qu'il faut continuer à construire ? Ou est-ce qu'on prendra le troisième décret, celui d'Artaxerxes qui maintenant, on va dire, ont rétabli non seulement le temple mais aussi l'identité d'Israël ? C'est le troisième décret qu'on utilise, qu'on parle. Et les historiens sont d'accord pour utiliser ce décret parce que c'est là où véritablement, on va dire, Israël, rebâtissez. Rebâtissez non seulement le temple mais rebâtissez votre ville. D'accord ? Et ce décret a été donné dans le mois d'octobre de l'an 457 avant Jésus-Christ. C'est ce décret qui officiellement va dire maintenant vous pouvez y aller. La preuve c'est qu'après ce décret, il n'y en a plus eu d'autres concernant cette reconstruction. Tout à l'heure on verra quelque chose de nuancé. Donc voici, on nous dit alors que à partir d'octobre 457 avant Jésus-Christ c'est le début où vont commencer cette parole qui vont décréter que Jérusalem sera rebâtie. Combien de temps il va falloir mettre pour rebâtir ? Regardez toujours dans Daniel chapitre 9 verset 25. On nous dit Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Et ces sept semaines et soixante-deux semaines la suite nous dit Les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux. On nous dit que pour rétablir Jérusalem ça va mettre sept semaines. Et à la fin des soixante-deux semaines on arrivera jusqu'à loin. Est-ce que ça va tout le monde ? Donc pour rebâtir la ville sept semaines pour arriver jusqu'à loin soixante-deux semaines supplémentaires. La question alors est de se poser pour rebâtir la ville est-ce que ces semaines dont on parle sont des semaines littérales ? Imaginez-vous à l'époque la ville est rasée les murs sont détruits le temple est rasé est-ce qu'en sept semaines avec les moyens de l'époque ça fait à peu près presque deux mois on peut rétablir une ville ? Non. C'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs la preuve c'est que quand vous allez dans Néhémie chapitre 1 vous allez lire le verset 2 et 3 vous allez voir que quelque chose s'est passé parce que dans Néhémie chapitre 1 on nous dit qu'on est treize ans plus tard après le décret d'Artexerces et treize ans plus tard Néhémie aura des nouvelles Néhémie il était il était au siège de l'armée perse c'est dans Néhémie chapitre 1 et il va dire et quelqu'un viendra vers lui pour lui donner des nouvelles de Jérusalem et on lui dira que Jérusalem n'est pas encore finie c'est pas encore fini de rétablir c'est en feu les portes sont en feu c'est pas terminé et Néhémie sera tellement attristé qui va demander au roi de pouvoir aller et continuer à rebâtir d'accord ? vous allez lire dans Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2 donc treize ans plus tard ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé de rebâtir donc on comprend que ces sept semaines ne sont pas des semaines littérales mais ce sont des semaines qu'on dira symboliques en effet dans la parole de Dieu lorsqu'on parle de jour ça peut être littéral mais aussi symbolique je vais vous donner un exemple et nous allons voir cela dans Nombre chapitre 14 ce n'est pas littéral cette semaine cela n'a pas été fait parce que treize ans plus tard Néhémie encore est revenu et ce n'était pas fait Nombre 14 et nous allons lire le verset 34 Nombre chapitre 14 au verset 34 nous lisons De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités 40 années une année pour chaque jour ici on nous parle au moment où Moïse a envoyé 12 espions ils sont revenus et malheureusement il y a eu des faux témoignages et à cause de ces faux témoignages ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les envoyer dans la Canaan Dieu va leur dire et bien parce que 40 jours vous êtes partis visiter la Canaan et bien pendant 40 années vous allez rester dans le désert et il va dire il compte un jour pour une année pour chaque jour symboliquement un jour est égal à une année on voit également cela dans Ézéchiel un autre prophète Ézéchiel juste avant Daniel Ézéchiel au chapitre 4 nous allons lire le verset 6 Ézéchiel chapitre 4 verset 6 il est écrit quand tu auras achevé ces jours couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'impose un jour pour chaque année prophétiquement pour Dieu un jour est égal un an donc si on comprend que un jour est égal à un an dans une semaine il y a combien de jours 7 jours dans cette semaine il y a combien de jours 7 fois 7 7 fois 7 49 dans cette semaine il y a 49 jours ce qui fait alors combien d'années 49 années lorsque la parole a été annoncée de rétablir Jérusalem qui a commencé en 457 avant Jésus Christ il a fallu combien d'années pour rebâtir Jérusalem il a fallu 49 années et quand vous faites 457 avant Jésus Christ et que vous rajoutez 49 années ça vous donne 457 moins 49 vous arrivez à 408 avant Jésus Christ et en effet en 408 avant Jésus Christ les historiens ont placé un événement qui s'est passé dans Néhémie lorsque le temple a été rebâti on nous dit qu'à un moment il y avait des personnes qui se sont alliées avec des païens et qu'il y a eu d'angéries voilà beaucoup de beaucoup de fausses choses qui se sont qui se sont passées et qui n'ont pas plu à Dieu alors Néhémie va venir et faire une réforme et lorsque cette réforme sera finie non seulement le temple a été rebâti le peuple maintenant il est il est propre devant Dieu et cette réforme dans Néhémie chapitre 13 à partir du verset 23 jusqu'à la fin vous allez voir que cet événement où tout a été rétabli cet événement a eu lieu en 408 avant Jésus Christ ce qui veut dire qu'exactement comme la parole a dit cette semaine symboliquement 49 années ont fallu pour rétablir le temple pour rétablir Israël maintenant que nous comprenons que ces semaines sont prophétiques sont symboliques on peut alors déterminer à partir de 457 avant Jésus Christ le moment où loin va venir n'est-ce pas au moment où le Messie va arriver ça va faire combien à partir de 457 jusqu'au moment où le Messie va arriver ça fait combien de semaines 7 plus 62 ce qui nous fait 69 semaines donc nous allons voir alors à quel moment on arrive à la fin des 69 semaines on a vu les 7 semaines on arrive aux 62 semaines ajoutées ce qui nous donne 69 semaines il faut ajouter 69 semaines à 457 avant Jésus Christ 69 semaines font combien de jours il faut faire 7 multiplié par 69 7 fois 9 7 fois 9 63 je pose 3 je retiens 6 7 fois 6 42 j'ai retenu 6 42 plus 6 48 ça fait 483 jours or nous avons vu que symboliquement un jour est égal une année ce qui veut dire que 69 semaines font 483 années et donc si on ajoute 483 années à 457 avant Jésus Christ on va arriver au moment où loin le Messie promis va se manifester mais pour calculer cette date il y aura un petit souci et un petit détail qu'il est important de connaître en effet quand on dit 457 avant Jésus Christ si vous placez sur un axe 457 avant Jésus Christ on est chez les négatifs n'est-ce pas quand on va ajouter 483 années 483 années on sera toujours chez les négatifs ou chez les positifs quand on part de 457 on ajoute 483 qui est plus grand on va arriver chez les positifs et quelque chose se passe quand vous faites un calcul sur les années en passant des années négatives avant Jésus Christ à après Jésus Christ qu'il ne faut pas rater quelle est cette chose qu'il ne faut pas rater ce qu'il faut comprendre c'est que il n'y a pas d'année zéro d'accord ça n'existe pas l'année zéro on commence directement 1 après Jésus Christ la naissance de Jésus comme on dit entre guillemets c'est 1 à l'année 1 Jésus est né donc on passe de moins 1 à l'année 1 voici qu'est-ce que ça donnerait si je trace un axe chronologique et je commence à l'année 2 avant Jésus Christ ça fait moins 2 n'est-ce pas ok après un an s'écoule c'est entre les deux barres vous avez donc un an qui s'écoule ça fait quelle année on arrive au bout d'un an 1 avant Jésus Christ donc on est à moins 1 ok une année encore s'écoule entre les deux traits et on arrive à quelle année plus 1 comme il n'y a pas d'année zéro donc de 1 avant Jésus Christ un an plus tard on arrive à 1 après Jésus Christ on continue un petit de 1 après Jésus Christ un an plus tard on arrive à 2 après Jésus Christ ok dites-moi combien d'années se sont écoulées entre 2 avant Jésus Christ à 2 après Jésus Christ comptez les intervalles ça nous fait 3 années vous êtes d'accord 3 années et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe si on fait un calcul comme on a l'habitude de dire que je pars de moins 2 combien d'années on a dit on rajoutait 3 années moins 2 plus 3 c'est égal à combien moins 2 plus 3 j'arrive à 1 donc j'arrive à l'année 1 après Jésus Christ est-ce que quand je pars de 2 avant Jésus Christ j'ajoute 3 j'arrive à 1 non parce qu'on a vu que je dois arriver à 2 et qu'est-ce qui fait ce décalage c'est qu'il n'y a pas d'année 0 donc qu'est-ce que je dois faire pour tomber juste dans mes calculs je dois rajouter plus 1 pour arriver à 2 et là maintenant si je fais moins 2 avant Jésus Christ plus 3 années et plus le 1 car il manque l'année 0 j'arrive à 2 après Jésus Christ vous comprenez cette subtilité ? c'est important de la comprendre sinon il y aurait un décalage d'un an donc quand vous partez chez les négatifs et que vous ajoutez des années et que vous voyez que vous passez la barre des positifs n'oubliez pas de rajouter plus 1 et c'est ce qu'on va faire dans le calcul qui est ici 457 avant Jésus Christ on est chez les négatifs moins 457 on rajoute 483 ça donne combien ? donc on fait 483 moins 457 et vous trouvez 26 qui sont rapides 26 qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire on n'est pas en année 26 après Jésus il faut rajouter plus 1 et 26 plus 1 nous donne l'année 27 après Jésus Christ autrement dit loin le Messie le Christ doit arriver en l'an 27 après Jésus Christ est-ce que en l'an 27 après Jésus Christ loin est arrivé celui qui a été loin choisi loin du Saint-Esprit est-ce que dans l'histoire de Jésus on nous parle d'un moment où il a été loin du Saint-Esprit où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe cela s'est passé au baptême et regardez il y a un petit souci dans Luc chapitre 3 on nous parle du baptême ce qu'on se dirait mais s'il y a ce souci c'est peut-être pas Jésus alors loin il faut tout vérifier Luc chapitre 3 regardez au verset 21 Luc chapitre 3 à partir du verset 21 ici on nous parle donc du baptême de Jésus on nous dit tout le peuple se faisait baptiser se faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe il a été loin du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'on nous dit après et une voix fit entendre du ciel ces paroles tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection c'est comme si maintenant Dieu se manifestait et il disait voici loin la voix de Dieu la voix de Dieu se fait entendre mais regardez quel âge il avait Jésus au verset 23 Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère nous savons qu'il a commencé son ministère au baptême et au baptême il avait quel âge 30 ans environ 30 ans mais c'est bizarre parce qu'on est en quelle année normalement où le Messie doit venir en l'an 27 et on se dit pourquoi alors en l'an 27 Jésus n'est pas venu on nous dit qu'il est né que c'est en l'an 30 normalement qu'il doit venir vous êtes d'accord avec moi il devait avoir 30 ans normalement au baptême il faut comprendre ce détail et ce détail normalement enfin ce détail ce qui va nous faire comprendre cela c'est quand vous allez prendre et je remercie le Seigneur d'avoir choisi plusieurs écrivains pour écrire ce qui s'est passé pour Jésus vous savez vous avez 4 écrivains Matthieu, Marc, Luc, Jean et Luc spécialement il était un docteur et comme docteur c'est un petit peu un scientifique il aimait donner des détails des détails pour que plus tard les personnes puissent se repérer il a donné un détail dans ce chapitre qui va tout changer ce détail nous le voyons au verset 1 du chapitre 3 souvenez-vous qu'est-ce qui se passe c'est au moment du baptême de Jésus et regardez au verset 1 le contexte que Luc nous donne Luc chapitre 3 verset 1 il est écrit la 15ème année du règne de Tibère César lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée waouh vous avez vu ce détail historique il nous donne quand est-ce que s'est passé le baptême de Jésus la 15ème année du règne de Tibère César alors voici alors comment faire pour savoir quelle était cette date vous allez sur internet dans une encyclopédie et vous cherchez à quelle année a commencé à régner Tibère lorsqu'on commençait à dater le règne d'une personne cela s'est fait dans Daniel cela s'est fait au temps de Nebuchadnezzar de tous les empereurs on commence toujours à compter au moment où le roi va venir sur le trône pas au moment où il sera intronisé mais au moment où il va commencer à venir sur le trône or Tibère César avant lui c'était son beau-père Auguste César et Auguste César un moment a réuni en même temps que son beau-fils en l'an 12 après Jésus-Christ ok en l'an 12 après Jésus-Christ il y a Tibère César et Auguste César qui siègent ensemble deux ans plus tard Auguste meurt et ensuite en l'an 14 après Jésus-Christ c'est Tibère qui règne donc il faut compter à partir de l'année 12 après Jésus-Christ ça commence le règne de Tibère César si dans l'année 12 après Jésus-Christ vous comptez 15 ans plus tard 12 plus 15 vous fait combien l'an 27 en l'an 27 qu'est-ce qui se passe Jésus se fait baptiser il avait quel âge en l'an 27 alors il avait comme le dit le verset 23 environ 30 ans vous comprenez en l'an 27 il avait environ 30 ans ce qui veut dire que Jésus n'est pas né en l'an 1 comme on le croit mais il serait né un petit peu avant et si vous faites le calcul il faut enlever 3 ans avant vous arrivez à l'an 4 avant Jésus-Christ ça devrait normalement être là où Jésus est né et en réalité et c'est ce que vous allez trouver chez la majorité des historiens ils sont tous d'accord pour dire que Jésus est né en 4 avant Jésus-Christ c'est pour ça qu'en l'an 27 il aura 30 ans lors de la 15ème année de Tibère-César pourquoi vous allez me dire alors que on compte on compte 1 après Jésus-Christ la naissance de Jésus tout simplement cela a été fixé par le moine Denis le petit cela c'est fait dans l'histoire vous pourrez vérifier la date de naissance de Jésus au 25 décembre précédant l'an 1 a été fixé au début du 6ème siècle par le moine Denis le petit donc on comprend alors pourquoi aujourd'hui on compte à partir de l'année 1 mais en réalité ce n'était pas l'an 1 c'était l'an 4 avant Jésus-Christ et l'an 4 avant Jésus-Christ Jésus s'est fait baptiser et à ce moment là le temps qui a été déterminé les 69 semaines ont été accomplis c'est pour cela que vous allez lire dans Marc chapitre 1 vous voyez Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment il est venu quand il avait 30 ans en l'an 27 pas pour rien parce que Jésus dira quand il sortira de l'eau et qu'il commencera son ministère dans Marc chapitre 1 Marc chapitre 1 au verset 15 regardez ce que va faire Jésus juste après son baptême Marc chapitre 1 va vous parler au verset 9 qu'il a été baptisé ensuite vous allez voir au verset 12 qu'il va aller 40 jours dans le désert et cette même année regardez ce qu'il va dire au verset 15 14 on commence après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galie les prêchants l'évangile de Dieu il disait le temps est accompli quel temps a été accompli en l'an 27 juste après le baptême de Jésus le temps qui a été accompli c'était le temps des 69 semaines qui annonçaient le moment où loin va arriver le temps est accompli d'accord c'est pour cela que Jésus dit cela le temps est accompli nous avons vu que Jésus était bien cette personne qui a été loin et bien le Messie nous avons vu que cette prophétie des 70 semaines était découpée en trois nous avons vu la première partie deuxième partie il nous reste à voir la dernière partie dans Daniel chapitre 9 et le verset 26 et 27 pour comprendre ce passage qui est un passage très très important qui malheureusement dans l'histoire chrétienne a été modifié par certaines personnes des intellectuels il faut comprendre la vision de Dieu quand vous lisez dans Daniel chapitre 26 au verset 27 il faut comprendre que ce verset là est écrit d'une certaine manière en effet dans la Bible quand Dieu veut faire ressortir quelque chose il n'avait pas comme nous cette possibilité d'écrire je parle des scribes à cette époque d'écrire et d'écrire en caractère gras il ne faisait pas comme ça aujourd'hui par exemple si vous voulez remettre en relief une idée qu'est-ce que vous prenez sur un papier vous prenez un surligneur et vous surlignez pour mettre en couleur n'est-ce pas sur l'ordinateur quand vous tapez pour mettre en relief qu'est-ce que vous faites vous mettez en caractère gras et vous soulignez n'est-ce pas lorsque Dieu a écrit la Bible lorsque Dieu a inspiré les personnes ils avaient que de l'encre et ils écrivaient pour pouvoir faire ressortir une idée Dieu utilise une figure de style et il faut comprendre qu'ici il y a cette figure de style sinon vous allez vous perdre en effet la figure de style que Dieu utilise souvent dans la parole de Dieu c'est ce qu'on appelle la forme quiastique la forme quiastique qui vient du mot qui qui c'est la lettre grecque x c'est quoi la forme quiastique c'est tout simplement quand vous prenez des idées qui se croisent nous allons voir un exemple par exemple dans Matthieu chapitre 13 verset 12 regardez ici c'est Jésus qui veut mettre l'accent sur quelque chose il dira quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé qu'est-ce que vous remarquez vous retrouvez s'élèvera élevé à 1 à 2 vous retrouvez abaissé abaissera B1 B2 d'accord donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici vous avez une forme castique qui met en relief quelque chose vous allez voir plusieurs formes castiques ce n'est pas le but d'aujourd'hui dans le livre d'apocalypse par exemple dans plusieurs livres Dieu fait ressortir des choses mais on comprend que quand il va annoncer le moment où loin va arriver pensez-vous que pour Dieu c'est important bien sûr et donc il faut s'attendre qu'il va utiliser une forme castique ok et dans la parole de Dieu il y a deux types de formes castiques il y a la forme ici nous lisons A1 ensuite B1 B2 A2 dans l'ordre ça fait A BBA et vous avez aussi des formes castiques de la forme ABAB ok ici la forme castique qui est mentionnée c'est une forme castique du type ABAB je vous montre qu'est-ce que ça veut dire regardez le verset 26 après les 62 semaines un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur on parle de qui ici ? du Messie de loin juste après regarder le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville est-ce qu'on parle encore du Messie ? non on parle d'une autre personne vous êtes d'accord ? qu'est-ce qu'il va faire ? et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre mais ensuite le verset 27 continue et le verset 27 si on n'a pas cette notion de forme castique on croira que c'est toujours le dévastateur qui continue or non à ce moment là on revient sur le A c'est-à-dire loin ce qui veut dire que quand on dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ce il dont il est question ce n'est pas le peuple d'un chef il s'agit ici du oin du Messie du Christ qui va faire la solide alliance pendant une semaine Dieu veut appuyer sur ce que le Messie va faire et c'est pour ça qu'il aura cette forme castique A B A B et ensuite il reprend le B le dévastateur c'est-à-dire le peuple d'un chef qui va venir pour détruire le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fendent sur le dévastateur et vous allez voir que cette forme castique là est vraiment la forme correcte parce que si vous l'interprétez autrement vous n'allez pas voir la beauté du message que Jésus et que Dieu veut nous montrer et malheureusement dans l'histoire comme je le disais tantôt il y a des personnes qui vont effacer ça et qui vont inventer autre chose et nous allons voir ça beaucoup plus tard mais vous allez voir que si on ne comprend pas ça on passe à côté de l'essentiel Dieu nous montre comment est-ce qu'il est qu'il veut mettre en relève quelque chose ce qui veut dire que lorsqu'on parle de la dernière semaine où est-ce qu'on parle de la dernière semaine au verset 27 qu'est-ce qui se passe dans la dernière semaine quelqu'un va faire une solide alliance qui va faire cette alliance loin va faire une alliance avec plusieurs pendant cette semaine pendant la dernière semaine on nous dit on nous dit que loin donc nous avons vu 69 semaines plus la dernière semaine pour faire 70 la dernière semaine il y a loin c'est-à-dire qui le Messie Jésus il va faire une solide alliance pendant combien de temps une semaine et qu'est-ce qui se passe à la moitié de la semaine relisons et durant la moitié de la semaine qu'est-ce qu'il va faire loin il va faire cesser le sacrifice et l'offrande la moitié de cette semaine ça fait combien la moitié d'une semaine une semaine ça fait combien de jours 7 jours la moitié de 7 jours ça fait 3,5 jours jour symbolique ça fait combien d'années 3,5 ans on nous dit qu'à la moitié de la semaine c'est-à-dire à 3 ans et demi après qu'est-ce qui va faire le Messie il va faire cesser le sacrifice le sacrifice va être arrêté si vous prenez la fin des 69 semaines on arrive comme nous avons vu en l'an 27 octobre vous rajoutez 3 ans et demi au mois d'octobre le 27 après Jésus Christ on rajoute d'abord 3 on arrive à quelle année l'année 30 après Jésus Christ quel mois octobre et demi ça fait combien de mois il faut rajouter 6 mois octobre on rajoute un mois décembre janvier février mars avril avril de l'an combien de l'an 31 ok que s'est-il passé en l'an 31 du mois d'avril 3 ans et demi après que Jésus a été baptisé et bien quand vous allez suivre le ministère de Jésus on nous dit que loin doit faire cesser le sacrifice qu'est-ce qui s'est passé vous allez voir vous pouvez écrire sur un papier le mois d'avril c'était le moment où dans la calendrier juif va venir la fête de Pâques vous allez voir que dans le ministère de Jésus Jésus va vivre 4 Pâques 1ère Pâques Jean chapitre 2 verset 13 2ème Pâques Jean chapitre 5 verset 1 3ème Pâques Jean chapitre 6 verset 4 4ème Pâques Jean chapitre 13 verset 1 4 Pâques Jésus va vivre tous il les a assistés mais lors de la 4ème Pâques ça sera sa dernière Pâques et on sait les historiens le disent comme il a fait 4 Pâques à partir de son baptême jusqu'à la fin lors de la 4ème Pâques son ministère a duré 3 ans et demi et à la fin de cette 4ème Pâques lors du dernier souper qu'il a pris avec ses disciples qu'est-ce qu'il a dit je ne mangerai plus de ce pain et de ce vin avec vous parce que qu'est-ce qui va se passer il va être livré au Sanhedrin et ce jour-là il va être crucifié et qu'est-ce qui se passe 3 ans et demi après le ministère de Jésus Christ à la Pâques du 31 après Jésus Christ le Messie est retranché un oin sera retranché au milieu de la semaine et il fera cesser le sacrifice pourquoi Jésus va faire cesser le sacrifice parce que que représenter ces sacrifices qu'on a mené au temple pour pouvoir expier le péché cet agneau représenté l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde alors que le vrai agneau va venir qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on va continuer à offrir des sacrifices la Bible nous dit qu'au milieu de la semaine un oin fera cesser le sacrifice parce qu'il sera retranché et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là souvenez-vous lorsque un oin lorsque pardon l'agneau était immolé le sang comprenez le prêtre l'amenait jusque dans la tente d'assignation et il allait devant le rideau il y avait l'autel des parfums et il mettait le sang sur ses comptes de l'autel et c'était séparé ce lieu saint du lieu très saint et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lors de la mort de Jésus nous lisons dans Matthieu chapitre 27 verset 50 à 51 et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas le même moment où Jésus est mort le voile se déchire du haut jusqu'en bas pourquoi on précise du haut jusqu'en bas parce que si c'était des hommes qui avaient déchiré ça va déchirer du bas jusqu'en haut mais il l'a déchiru fait du haut jusqu'en bas c'était un rideau solide on disait qu'il fallait mettre sept bœufs de chaque côté pour pouvoir déchirer ce rideau-là et pour déchirer du haut jusqu'en bas c'est une main invisible qu'il a fait parce que Dieu a mis fin au sacrifice parce que loin l'agneau de Dieu est arrivé et il a été retranché pour mettre fin au sacrifice exactement comme ça a été prédit et cela est arrivé à la Pâque de l'année 31 vous comprendrez alors pourquoi dans Jean chapitre 19 le deuxième moment qui a été prédit 600 ans avant s'est réalisé c'est pour cela que dans Jean chapitre 19 lorsque nous prenons le verset 30 regardez ce que Jésus dira juste avant d'expirer Jean chapitre 19 verset 30 regardez ce que Jésus dira quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit qu'est-ce qui a été accompli quand il a expiré il a été accompli quel temps le temps où il devait faire cesser le sacrifice au milieu de la semaine ce temps a été accompli ainsi que les prophéties qui disaient souvenez-vous qu'il devait être livré pour 30 pièces d'argent dans Zacharie où on disait dans psaume chapitre 22 que ses mains et ses pieds devaient être percés que ses vêtements devaient être partagés et que sa tunique devait être tirée au sort tout cela s'est accompli mais surtout ce qui est accompli c'est le temps qui a été déterminé dans la prophétie de Daniel chapitre 9 c'est pour ça que nous lisons dans Romains chapitre 5 le temps est accompli lorsqu'il est baptisé en sortant comme en son ministère tout est accompli quand il est mort sur la croix c'est ce deuxième temps et c'est pour cela que Paul dira dans Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 au verset 6 car lorsque nous étions encore sans force Christ au temps marqué est mort pour des impies Christ est mort à quel temps ? au temps qui a été marqué au temps qui a été désigné quel temps a été désigné ? le temps le temps où loin sera retranché ce temps qui a été désigné par Dieu dans Daniel chapitre 9 c'était ce temps là où Jésus devait mourir c'est pour ça qu'il dira tout est accompli il nous reste encore à comprendre la fin du verset 27 toujours le verset 27 nous avons vu il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande nous avons compris ce qu'il a fait au milieu de la semaine il est mort Christ a été retranché c'est ce qui s'est passé au verset 26 après les 70 semaines un oin sera retranché il n'aura pas de successeur quand est-ce qu'il a été retranché ? durant la moitié de la semaine où il a fait cesser le sacrifice il a été retranché il est mort il a mis fin au sacrifice mais il manque cette interprétation que veut dire que loin va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine qui fait l'alliance ? loin c'est-à-dire Jésus avec qui il va faire l'alliance ? plusieurs qui sont ces plusieurs ? regardez le contexte dans Daniel chapitre 9 il va faire une solide alliance avec plusieurs Jésus va faire une solide alliance avec plusieurs Daniel chapitre 9 nous allons lire juste au début de la prophétie verset 24 regarde pourquoi ces 70 semaines ont été données 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pourquoi ces 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel de quel peuple d'ailleurs on parle ici 70 semaines ont été fixées sur ton peuple de quel peuple ? le peuple d'Israël les juifs 70 semaines ont été fixées sur eux pour faire quoi ? pourquoi ces 70 semaines ? pour se faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle ces 70 semaines ont été fixées non seulement sur le peuple mais aussi sur la ville Jérusalem pour faire quoi ? pour qu'ils arrêtent de pécher pour qu'ils arrêtent l'iniquité en effet pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruit ? Panéboukanetsar il a été détruit parce que Judas au sud alors que le nord les 10 tribus ont été pris par la Syrie parce qu'ils se sont détournés vers les idoles Dieu va dire au travers d'Esaïe et de Jérémie à Judas où ils étaient à Jérusalem de faire attention de revenir à Dieu parce que s'ils ne reviennent pas vers Dieu Néboukanetsar va venir vous lisez ça dans Esaïe et qu'est-ce qui se passe ? ils n'ont pas écouté Dieu ils ont continué à commettre le péché contre Dieu à se détourner vers d'autres dieux ils ont commis le péché devant Dieu et à cause de ça parce qu'à chaque fois ils viennent vers Dieu ils retournent ils viennent vers Dieu ils retournent et qu'est-ce qui s'est passé ? Néboukanetsar est venu et ils ont été emmenés en captivité voici maintenant que Dieu dit alors qu'il n'y a plus de temps 70 semaines ont été fixées le temple sera rebâti mais quand il sera rebâti je vous dis que ces 70 semaines à partir de l'année 457 vous aurez une période de temps où vous allez arrêter mon peuple arrêter de venir vers moi de retourner vers le péché de venir vers moi de retourner vers le péché je vous donne 70 semaines pour que vous arrêtez de péché et que vous revenez vers moi parce que si vous ne faites pas ça qu'est-ce que je vais faire ? je vais vous laisser et je vais aller vers un autre peuple alors qu'est-ce qui va se passer ? quand Jésus va arriver il va se faire baptiser il va appeler les douze disciples et qu'est-ce qu'il va leur dire ? leur mission dans Matthieu chapitre 10 leur mission dans Matthieu chapitre 10 sera celle-ci Jésus a été baptisé il arrive il sait qu'il reste combien de temps pour Israël ? combien de temps il s'y reste pour quand Jésus arrive ? il leur reste une semaine parce qu'après les 70 semaines sont finies pour Israël il leur reste une semaine c'est-à-dire combien d'années ? 7 années Jésus c'est cela et qu'est-ce qu'il va dire alors à ses disciples quand il va les appeler ? Matthieu chapitre 10 au verset 5 il est écrit tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes n'allez pas vers les païens n'entrez pas dans les villes des samaritains mais allez plutôt vers qui ? vers les brebis perdus de la maison d'Israël qui étaient les brebis perdus de la maison d'Israël ? c'était les juifs il dit n'allez pas vers les païens c'est pas vers eux qu'il faut aller prêcher n'allez pas vers les samaritains mais allez plutôt vers les juifs pourquoi il faut aller vers les juifs ? parce qu'il va le rester combien d'années ? sept années et Jésus pendant trois ans et demi vous allez regarder tout son ministère c'était uniquement orienté vers les juifs sauf quand il va voir la femme syrophénicienne uniquement sinon tournée vers les juifs mais voilà il est mort et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples acte chapitre 1 ils vont dire d'aller de partager l'évangile à toutes les nations Matthieu 28 19 20 acte chapitre 1 verset 8 à 10 ils vont aller et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont pas prêcher à toutes les nations parce que Jésus l'a dit d'aller où d'abord ? chez les juifs donc ils vont prophétiser aux juifs pendant combien de temps encore ? combien de temps il leur restait ? après la mort de Jésus il leur restait 3 ans et demi ils vont continuer à prophétiser aux juifs continuer parce qu'ils savent que le temps est bientôt proche et maintenant 3 ans et demi plus tard la Bible nous dit dans acte chapitre 7 3 ans et demi plus tard alors que c'est arrivé bientôt au terme il va se passer quelque chose une personne un diacre du nom d'Étienne rempli du Saint-Esprit va être devant le Sanhédrin et il va parler que ce sont les juifs qui vont crucifier qui ? le Messie à ce moment-là les Sanhédrins vont vouloir le lapider ils vont boucher ses oreilles ils vont l'emmener dehors et qu'est-ce qui se passe ? acte chapitre 7 au verset 57 ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui sur Étienne le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 3 ans et demi ? Étienne se fait lapider pourquoi il le lapide ? parce que Étienne leur a dit vous avez rejeté le Messie allez vers lui c'est lui le Messie pourquoi vous l'avez lapidé ? les autres ne voulaient pas entendre ni voulaient se boucher et voilà qu'on le tire dehors et maintenant on le lapide qu'est-ce qui se passe maintenant ? Jésus leur a donné combien de temps supplémentaire ? 3 ans et demi mais maintenant le temps est terminé Dieu maintenant ne reconnaîtra plus le peuple d'Israël comme étant le peuple qui l'a accordé ce privilège de pouvoir annoncer l'évangile mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se tourner vers les païens à cette époque-là les disciples enseignent simplement à Jérusalem mais un événement va se passer regardez dans acte chapitre 7 toujours au verset 58 les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul Saul va assister au meurtre et ensuite Étienne sera lapidé regardez au chapitre 8 acte chapitre 8 verset 1 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie qu'est-ce qui s'est passé juste après le meurtre d'Étienne il y a eu une persécution contre les chrétiens et qu'est-ce qui s'est passé tous à part les apôtres ils ont fui où dans la Samarie jusqu'en Judée et à ce moment-là en allant qu'est-ce qu'ils allaient apporter avec eux l'évangile mais à qui aux autres aux païens et ce Saul qui a approuvé le meurtre d'Étienne sur le chemin de Damas vous avez vu dans le chapitre 9 qu'il va être converti qu'il va rencontrer Jésus et qu'il sera l'apôtre aux gentils aux païens il va aller annoncer l'évangile aux païens et Dieu maintenant va choisir ce peuple Israël spirituel qui ce sont toutes ces personnes qui sont en Christ qui acceptent Jésus Christ c'est celui qui est en Christ qui devient juif qui devient la postérité d'Abraham comme le dit Paul et donc ce peuple vers qui Dieu va se tourner ce sera les païens 70 semaines ont été fixées sur eux et Jésus a fait une alliance solide pendant combien de temps ? 7 années une semaine vous comprenez alors quelle est cette solide alliance que Jésus avait fait avec plusieurs c'est à dire avec le peuple juif il a fait cette solide alliance et le temps était terminé mais s'il n'y avait pas la forme castique est-ce qu'on aurait si on ne connaissait pas cette forme castique est-ce qu'on aurait vu ce verset là ? non mais vous voyez que cela s'est accompli réellement avec loin le Messie qui a fait cette solide alliance et maintenant il va rester quelque chose on nous dit que ces 70 semaines ont été fixées sur qui ? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte n'est-ce pas ? quelle était la ville sainte ? Jérusalem et voilà que maintenant 70 semaines se sont écoulées qu'est-ce qui va se passer ? puisqu'ils n'ont pas écouté Jésus puisqu'ils n'ont pas écouté Dieu est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit ? oui parce qu'ils n'ont pas entendu si c'était repenti peut-être ça aurait été déroulé autrement mais comme ils n'ont pas écouté qu'est-ce qui va se passer ? lisons ce qui est en jaune le peuple d'un chef qui viendra va faire quoi ? détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fendent sur le dévastateur parce que le peuple juif n'a pas accepté Jésus Christ Dieu non seulement se tourne vers les païens mais il a mis fin aussi pas seulement au peuple mais aussi à la ville et cette ville Jérusalem la ville sainte va être détruite et c'est ce que Jésus avait dit quand il s'approchait pour la dernière fois de Jérusalem alors qu'il voyait qu'on n'a pas accepté son message et qu'il voyait et que beaucoup ne l'accepteront pas seulement certains dans Luc chapitre 19 vous allez voir au verset 41 que quand il s'approchait de la ville de Jérusalem il pleurait parce qu'il voyait la désolation qu'il allait arriver et quand ses disciples ont demandé dis nous quand cette fin de Jérusalem arriva parce que Jésus avait dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne va être renversé et Jésus va le prévenir dans Luc chapitre 21 que lorsque vous allez voir les armées investir c'est le moment de sortir de la ville de Jérusalem parce que sa fin va arriver et Jésus leur a annoncé cela est-ce que ce que Dieu a prononcé sur la ville va s'accomplir ? exactement parce qu'en l'an 70 on nous parle de l'empereur du général Titus qui va venir avec son armée et qui va faire quoi ? raser la ville de Jérusalem cet événement est réellement passé les choses abominables se sont passées à l'intérieur parce que quand Titus a fait le tour de la ville avec son armée plus personne ne pouvait sortir les personnes n'ayant plus de provision commençaient à mourir de faim à l'intérieur ils s'affaiblissaient et les articles de l'époque les historiens racontaient que même à l'intérieur on commettait les choses les plus abominables en mangeait les enfants il y avait du cannibalisme qui se faisait à l'intérieur et beaucoup de personnes sont morts parce qu'ils n'ont pas entendu cet appel quand vous allez à Rome nous sommes partis une année avec ma femme vous allez voir Titus quand il est parti détruit Jérusalem il va revenir et à Rome dans la ville de Rome il va dresser une arche qu'on appelle l'arche de Titus et ce temple qui a été détruit tout ce qui était à l'intérieur a été dorobé et même le chandelier la fameuse menorah dont nous avons parlé et quand vous allez à Rome vous avez sous l'arche de Titus vous regardez à l'intérieur sur le côté gauche ici quand on voit sur la photo et vous avez cette image où Titus avec son armée vont tout prendre ce qu'il y avait et vous voyez la menorah de cette chandelier c'est la preuve que oui il y a réellement eu cette destruction du temple et tout ce qui reste de la ville de Jérusalem ce sont seulement les murs extérieurs qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation ce que Jésus a dit c'est réellement accompli nous comprenons donc que cette prophétie des 70 semaines nous mène vers une personne cette personne que Jésus veut montrer au monde parce que c'est lui que Dieu a promis qui va venir écraser la tête du serpent c'est Jésus Christ lorsque nous voyons alors ces choses là cette fameuse Bible qui date de 1500 ans avant Jésus Christ qu'est-ce qu'il en est alors ? tout est en contradiction avec la parole de Dieu mais plus tard deux semaines plus tard voici ce qui s'est passé magazine qui est le premier web magazine évangélique francophone va déclarer ceci deux semaines après le 1er mars 2012 en Turquie la Bible millénaire n'est ni une Bible ni millénaire en effet cela était un canular on datait ce livre de 1500 ans avant Jésus Christ or cela n'est pas possible pourquoi ? en 1500 ans avant Jésus Christ il n'existait pas encore des livres reliés comme ça voyez notre Bible elle est reliée avant c'était des manuscrits des parchemins des rouleaux c'est seulement à partir du 6ème siècle qu'on va inventer ce qu'on appelle les codex où on va mettre les livres comme ça comme vous le voyez dessus ce qui veut dire que si on dit que ça date de 500 avant Jésus Christ même avant c'est impossible ça n'existait pas encore ce genre de livre et deuxièmement l'arnaque qu'ils ont fait et qu'ils ne se sont pas rendu compte c'est que la seule photo qu'ils ont montrée en Turquie de cette Bible soi-disant qui dit que Jésus n'est pas le Messie et bien cet homme qui était qui est un prêtre de la paroisse chaldéenne Mar Adai ou Mar Marie ce prêtre malheureusement il a découvert que cette seule photo qu'ils ont envoyée ce n'était pas de l'araméen la langue de Jésus c'était du chaldéen c'est-à-dire la langue babylonienne c'était écrit en chaldéen et voici ce qui était marqué dessus ce professeur de religion à Bruxelles ce prêtre là cette seule page où c'est mentionné les trois lignes que vous voyez mentionnées en dessous en chaldéen c'est écrit quoi au nom de notre seigneur ce livre a été écrit à l'usage des moines du haut monastère de Ninive en l'an 1500 de notre seigneur donc c'est pas un livre qui date de 1500 ans mais c'est plus simplement un livre qui date d'il y a seulement 500 ans de l'an 1500 et plus tard on verra en fait que ce canular c'était un livre qui a été écrit pour faire croire que ça allait annoncer la venue d'un prophète et ce prophète comme vous savez en Turquie c'est musulman c'est le prophète Mohamed voilà c'était un canular mais qu'est-ce que nous avons retenu de cette leçon qu'est-ce que nous avons retenu de cette prophétie que ce que Dieu a dit s'est réellement passé que Dieu a voulu mettre l'accent sur la venue d'un peuple du Messie et malheureusement il a été rejeté mais ce Messie cet homme cet homme qui a été ce fils de Dieu qui a été prophétisé quand le péché est entré qu'il y aura cette postérité de la femme qui va venir écraser la tête du serpent Jésus loin est réellement venu il a marché sur cette terre il a marché en Palestine pendant trois ans et demi il a fait un ministère pour appeler les gens à la repentance de lâcher le péché et aujourd'hui Jésus nous dit la même chose alors qu'il a choisi un peuple pour annoncer son évangile il nous dit de la même façon repentez-vous c'est le même message repentez-vous abandonnez le péché et vous savez c'est quoi la merveilleuse nouvelle avec Jésus Christ ce qui est merveilleux c'est que même le pire des pécheurs celui qui a fait les pires atrocités même lui par le sang de Jésus Christ il accepte Jésus Christ peut être libéré de son péché il a fait cela au brigand sur la croix vous vous souvenez ? si le brigand est arrivé sur la croix cet outil de persécution qui était le pire qui aujourd'hui est considéré comme la peine de mort si un brigand est arrivé là c'est qu'il a fait les pires choses qui puissent arriver de son époque il a peut-être violé il a peut-être tué mais voilà quand quelqu'un accepte ce Jésus Christ qu'est-ce qui se passe ? Jésus nous dit si vous si vous croyez en moi vous avez la vie éternelle parce qu'il y a de salut en aucun autre en aucune autre personne car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus Christ qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Jésus est venu pour nous sauver de l'esclavage du péché il va le faire si nous mettons notre confiance en lui il va nous libérer de ce péché et il va tellement nous toucher parce qu'on se dit waouh je suis pécheur et malgré comme je suis tu m'effaces mes péchés vous allez tomber amoureux de lui et vous allez voir faire une seule chose vouloir le servir mourir à vous-même pour demander à Jésus voici je suis entre tes mains utilise-moi comme tu veux s'il faut partager cela aide-moi à partager ce que tu m'as donné mais c'est ce que vous allez faire quand vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour vous aujourd'hui même si vous vous sentez sale mauvais vous avez fait des bêtises sachez que si vous acceptez cet agneau l'agneau de Dieu si vous l'acceptez par la foi si vous vous repentez il vous pardonnera et vous aurez cette vie éternelle qui nous accorde est-ce que vous ne voulez pas saisir cette chance saisir l'agneau de Dieu dis Seigneur je confesse tous mes péchés je te remets tous mes péchés délivre-moi de ce péché est-ce que c'est votre volonté ce soir si c'est le cas Amen que le Seigneur vous bénisse bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501